Bienvenue dans ce tutoriel qui couvre la logistique de Project Reality. Il sera divisé en deux parties, celle des armées conventionnelles et celle des armées insurgées. La partie logistique va couvrir le réapprovisionnement et la construction d'assets. Vous disposez de trois moyens d'approvisionnement, les caisses de munitions, les petites caisses de logistique et les grandes caisses de logistique. Ces deux dernières servent à construire des avant-postes appelés plus communément les FOB et, si vous avez l'occasion, les assets, qui sont l'étau, les batteries de missiles entières, les mitrailleuses lourdes, les trous et les mortiers. Voici une grande caisse de logistique. Avec une telle caisse, vous allez pouvoir construire à moins de 200 mètres une FOB et uniquement une seule FOB, rien d'autre. Pour ordonner la construction d'une FOB, il faut avoir le kit officier en main, choisir la radio, appuyer sur le bouton droit, ensuite sur T, appuyer sur T, deploy Asset, bouton gauche, et je choisis FOB. Vous ne pouvez pas construire les autres emplacements si vous n'avez pas une FOB en proximité. Voilà. On attend. Comme vous pouvez le voir, l'Asset est directement construit, car je suis en coopération avec les bots. En A.S. classique, il faudrait avoir des alliés avec des pelles pour construire cet Asset. Voici une pelle. Lorsque vous faites spawner la FOB en A.S., elle n'est pas construite. Il faut la construire en donnant des coups de pelle jusqu'à temps que les animations se terminent. Pour construire des assets, il faut au moins deux caisses de logistique à proximité. Maintenant que nous avons deux grandes caisses de logistique, nous pouvons reconstruire des emplacements lourds. Ici, je vais vous montrer la construction d'un taux, une arme anti-charge très très efficace. Voilà, donc même principe que la FOB, en A.S., il aurait fallu la construire avec des pelles. Ici, je ne vais pas m'en servir immédiatement. Ici, vous pouvez voir que j'ai construit un emplacement de Stinger, qui est une arme anti-air. Et une mitrailleuse lourde de calibre 50, c'est-à-dire 12-7 mm. Lorsque vous montez dans un A7, il y a un temps où vous ne pouvez pas tirer. Les camions de logistique de toutes les faxes conventionnelles sont facilement reconnaissables à leur toit couvert. Ils disposent de deux grandes caisses de logistique. Les camions de transport de troupes, comme celui-ci, disposent de petites caisses de logistique, qui voici, et de caisses de munitions. Les petites caisses de logistique sont ceux comme leur grande sœur, mis à part le fait qu'il en faut deux fois plus pour construire des FOB et des emplacements lourds. Vous pouvez très bien prendre des kits dessus. Et voilà, j'ai pris un kit médeux. Ces deux caisses-là sont des caisses de munitions. Elles ne servent qu'à se réapprovisionner des munitions. Vous ne pouvez absolument pas demander de kit dessus. Les petites caisses de munitions sont disponibles dans certains véhicules, comme ce Hummer et dans certains véhicules blindés. Les hélicoptères de transport peuvent également servir de soutien logistique. Ils sont divisés en trois classes. Les petits hélicoptères, qui ne disposent que d'une petite caisse de logistique. Les hélicoptères de taille moyenne, comme ce Black Hawk, disposent d'une grande caisse de logistique. Et les hélicoptères de taille grande, qui disposent de deux grandes caisses de logistique. Le système de logistique insurgé diffère de celui des armées conventionnelles. En effet, vous n'avez pas besoin de caisses de logistique pour construire vos planques et vos emplacements lourds. Vous pouvez les construire n'importe où, tout en respectant certaines conditions. Vous pouvez avoir un maximum 5 planques sur la carte. Il faut que ces planques soient à plus de 200 mètres de la presse principale, et à plus de 200 mètres d'une autre planque. Pour construire une planque, il faut respecter les conditions prédéfinies, sortir le téléphone, comme si c'était une radio. Appuyez sur T, bouton gauche, et flop. Et voilà, on attend un petit peu. La hideout est construite. Enfin, pas vraiment. Voilà, donc là, il aurait fallu avoir des pelles, pour finir la construction, et pouvoir spawner dessus. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un triangle, un triangle vert. Voilà, mais ce triangle est désactivé. Car, la fob n'est pas construite. Une fois celle-ci construite, je pourrais, sans limitation, construire des barrages routiers, des SPG9, anti-char, et des mortiers. Et voilà. ça, c'est pas, c'est pas. C'est pas. C'est pas.